Bienvenue à tous dans les podcasts d'UMA, le nouveau rendez-vous audio que vous propose notre site ouma.com. Pour cette première émission, je suis heureuse de donner la parole en direct depuis Gaza à un éminent universitaire palestinien, poète et écrivain d'expression française, Ziad Medouk. Ziad Medouk, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors je rappelle que vous dirigez le département de français de l'université Al-Aqsa de Gaza, où vous officiez également en tant que coordinateur du centre de la paix. C'est dire combien vous êtes attaché aux principes fondamentaux de la démocratie et des droits de l'homme. Ziad Medouk, c'est précisément parce que vous êtes épris de liberté et de justice sociale que vous inspirez si fortement et légitimement à la souveraineté de votre terre, la Palestine. Oui, bien sûr. Donc on peut dire que les principes de liberté, comme un citoyen palestinien qui vit le blocus, qui vit l'occupation, qui vit l'apartheid, comme moi, comme tous les Palestiniens, tous les Palestiniens, tout le peuple palestinien est attaché, comme moi, au principe de la liberté, de la justice, de la paix, de la démocratie. Malheureusement, nous sommes sur l'occupation. Donc on espère, et moi, j'ai une particularité, je suis écrivain, ébriette, je suis chercheur, je suis professeur. Et donc à travers ces actions, j'essaye un peu de développer cet aspect chez les enfants, chez les jeunes de Gaza, chez les femmes de Palestine, afin d'essayer de lutter ensemble avec une lutte particulière, c'est la lutte par l'éducation, par la résistance, par la non-violence. En fait, chacun résiste à sa façon de s'en occuper. On a le droit de résister par tous les moyens. Et en Palestine, il y a plusieurs formes de résistance. Il y a la résistance militaire, politique, populaire, la société civile, l'éducation, la culture. Moi, j'ai choisi la résistance par l'éducation, par la culture, par l'art, par les actions sur le terrain, par le travail de l'aspect civil. Mais je pense que tous les Palestiniens rêvent de la liberté, de la paix, de créer un État palestinien. On n'est pas arrivé là, mais la lutte continue pour la création d'un État palestinien libre et indépendant. Alors, en mai dernier, alors que Gaza était sous des bombes et subissait une nouvelle offensive israélienne effroyable, la quatrième en douze ans, vous aviez accepté de répondre par écrit à nos questions. Vous décriviez alors l'horreur absolue de cette attaque massive qui a ravagé votre terre, déjà passablement meurtrie, et tué, je crois, plus de 260 de vos concitoyens, dont 67 enfants, un lourd bilan macabre. Vous évoquiez également l'exceptionnel courage et capacité de résilience des Gazaouis, qui, comme à chaque fois, force d'admiration de tous à travers le monde. Six mois après cette nouvelle attaque meurtrière, qu'était la situation aujourd'hui à Gaza ? Et je dirais un peu sur tous les plans, et notamment sanitaire également. Écoutez, on peut qualifier la situation actuelle six mois après l'horreur absolue, après les dix jours d'horreur absolue, après les dix jours tragiques de la quatrième offensive militaire israélienne contre la bande de Gaza entre le 10 et le 20 mai 2021. On peut dire que la situation actuelle dans la bande de Gaza se résume par une seule phrase. Rien n'a changé à Gaza, rien n'a bougé à Gaza. C'est-à-dire, aucun projet de reconstruction a commencé dans la bande de Gaza. Le blocus est toujours maintenu. Les frontières qui relient la bande de Gaza à l'extérieur sont toujours fermées par ordre militaire israélien. Et les matériaux de reconstruction et de reconstruction sont interdits d'entrée par ordre militaire israélien. Et la communauté internationale, il est toujours, il tient toujours un comportement bizarre, un silence complice avec les crimes israéliens. Donc, voilà les cinq aspects de la situation actuelle. Ici, on va commencer à décrire la situation économique, sociale, psychologique et humanitaire et sanitaire. Je pense que sur les cinq plans, il n'y a aucun changement sur la situation. Si on va commencer par la situation économique, la situation économique est en dégradation totale. Actuellement, le taux de chômage dépasse 68 % chez la population civile, notamment chez les jeunes de moins de 25 ans, à cause de blocus, à cause de fermetures de frontières et à cause des destructions massives de beaucoup de terrains agricoles et beaucoup d'usines palestiniens dans la bande de Gaza, sans oublier la fermeture de frontières qui empêche les usines d'avoir les matières premières à temps de l'extérieur. Et surtout, ces usines n'arrivent pas à emporter et exporter ces produits alimentaires ou industriels. Sur le plan social, le taux de pauvreté ne cesse d'augmenter. On peut dire que 75 % des Palestiniens de Gaza, il y a presque 2 millions d'habitants de Gaza, 2,150 millions d'habitants. 75 % vivent sur des aides alimentaires, ils vivent dans une situation difficile. Sur le plan sanitaire, il y a toujours la crise sanitaire avec des conséquences économiques et sociales très graves sur la population civile. Sur le plan politique, on assiste toujours au maintien de blocus, à la division interpalestinienne. Jusqu'à maintenant, on n'a pas arrivé à une unité nationale, on n'a pas encore créé un gouvernement d'union nationale. Et les élections sont suspendues par ordre militaire israélien, parce que les Israéliens refusent de maintenir et d'organiser ces élections dans la ville saine de Jérusalem, une ville sacrée pour le peuple palestinien. Et donc, on peut dire, sur le plan politique, qu'il n'y a pas qu'une intervention internationale. Donc, à part la solidarité et la mobilisation internationale, je pense que c'est le seul aspect qui est resté pour les Palestiniens. Pendant l'agression israélienne de 30 ans dernier, de mai dernier, il y a eu une certaine mobilisation. Il y avait des réunions, des pensées de sécurité, il y avait des visites de quelques responsables européens pour maintenir le cessez-le-feu. Donc, après les 10 jours d'Europe absolue. Mais après six mois, on assiste à une situation kawaitique pour les Palestiniens. Donc, imaginez-vous qu'il y a jusqu'à maintenant plus de 7000 Palestiniens qui habitent loin de leur maison détruite. Parce qu'il y a plus de 10 000 unités de logement qui ont été détruites, soit des maisons, soit des immeubles, soit des bâtiments. Un bâtiment appartient à des civils qui ont été détruites, soit visés, soit bombardés, soit détruites totalement ou partiellement par les aviations et les raids militaires israéliens. Et donc, il y a 7000 Palestiniens qui habitent loin de leur maison détruite, soit ils habitent dans des centres d'accueil, soit ils habitent dans des tentes d'une façon symbolique à côté de leur maison détruite, soit ils ont l'héroïde maison. Mais officiellement, il n'y a aucun projet de reconstruction six mois après la fin de cette nouvelle réaction israélienne. C'est un numéro un. Numéro deux, l'armée de l'occupation israélienne interdit de faire entrer le matériau de reconstruction dans la bande de Gaza. Donc, jusqu'à maintenant, après les dix jours, on a des dégâts qui dépassent le 1 milliard d'euros. Et jusqu'à maintenant, il n'y a aucune usine, il n'y a aucun bâtiment, aucun immeuble, aucune maison qui a été reconstruit après cette nouvelle agression israélienne. Donc, sans oublier les conséquences sociales, psychologiques, parce qu'il y a de l'aspect psychologique très important, même s'il y a beaucoup d'associations qui essayent. d'organiser des actions de soutien psychologique. Mais on peut dire que 25% à 27%, selon les dernières statistiques des enfants de Gaza, ils ont besoin de soutien psychologique. Et même 40% de la population civile de Gaza, qu'ils ont vécu en 12 ans, dans plus de quatre offensives militaires, celles de 2009, 2012, 2014 et 2021. Donc, un jeune palestinien qui a 22 ans maintenant, donc en 12 ans, il a vécu quatre offensives. Donc, il n'a pas vécu ni son enfance, ni sa jeunesse, ni son adolescence. Donc, vous voyez un peu, la situation est terrible au niveau psychologique. Sans oublier qu'il y a des centaines de familles qui ont perdu leurs proches, soit blessées, soit amputées, soit handicapées, soit morts. Sans oublier les gens qui sont sans abri. Donc, on peut dire que la situation sociale, économique, psychologique est terrible. Mais il y a un aspect très important. C'est la solidarité internationale qui réchauffe les cœurs des Palestiniens de Gaza, qui sont toujours attachés à leur terre. C'est ça, je pense, la force des Palestiniens. C'est leur résilience, leur résistance, leur attachement à la terre. Donc, malgré le fait qu'il y a presque 300 morts palestiniens parmi eux, 67 enfants, il y a 11 femmes et presque 80 % des victimes, soit morts, soit blessés, sont des civils. Mais, malgré la restriction de 30 % de l'infrastructure civile de la bande de Gaza, mais la population toujours attachée n'est pas partie. Et donc, ça montre un peu que le principe que, ici, notre terre, nous ne partirons pas, il est toujours d'actualité pour les Palestiniens de Gaza, qui tient bon, malgré tout, qui s'adaptent avec les contextes, mais surtout qu'ils patientent et qu'ils attendent un changement, un changement qui viendra un jour de l'extérieur. Mais pour le moment, il y a un aspect très dramatique, c'est l'absence de perspective chez les jeunes Palestiniens, qu'ils n'ont aucune perspective. Malgré ça, ils essayent, à travers des actions, à travers des activités, de rester, de résister. Mais on peut dire que la situation sur tout le niveau est difficile, mais la population civile est toujours là, ils tient bon et surtout, j'espère. Alors, justement, j'allais vous évoquer l'élan, le formidable élan de solidarité populaire envers la Palestine, qui, chaque année, s'amplifie davantage. Et dans l'article, en mai dernier, vous avez dit que, bien entendu, vous clamiez haut et fort que la cause palestinienne était une cause juste, universelle. Vous dénonciez l'impunité dont continue de jouir Israël, malgré ses violations flagrantes et répétées du droit international et des droits humains des Palestiniens. Comment peut-on vous aider la Palestine concrètement aujourd'hui, Ziyad Medouk ? Et est-ce que vous placez vraiment tous vos espoirs dans cet éveil des consciences des populations civiles à l'échelle internationale, et notamment françaises, et particulièrement dans le mouvement de boycott d'Israël BDS ? Je pense qu'actuellement, les Palestiniens, ils ont perdu tout. Ils ont perdu leur terre, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leurs proches. Mais le reste, deux éléments qui sont très importants pour eux, c'est leur attachement à la terre, en début de toutes les mesures atroces de l'occupation, soit en Cisjordanie, soit dans la bande de Gaza, en Cisjordanie avec le mur de l'Apartheid, avec la colonisation qui a avalé presque 75% des territoires appartiens aux Palestiniens, avec les 250 barrages militaires qui empêchent les Palestiniens d'avoir un déplacement régulier entre les villes et les villages, les écoles et les universités et les terrains palestiniens. Donc, sans oublier le mur d'Apartheid, la colonisation, tout cela, et l'absence de perspective et l'échec de prise de paix, dans la bande de Gaza, le bloc, la fermeture de frontières et les différentes agressions israéliens. Mais dans toute situation dramatique et tragique, les Palestiniens, ils comptent sur deux aspects. D'une part, leur attachement à leur terre, leur résilience, leur résistance sur toutes ces formes, et surtout, la solidarité internationale, qui est un élément très important. Je pense que les Palestiniens, aujourd'hui, ils ont... Oui, le mouvement BDS fait partie de la solidarité. Parce que les Palestiniens, ils ont perdu espoir dans cette communauté internationale officielle. Et quand je dis communauté internationale officielle, c'est-à-dire les Nations Unies, le Conseil de sécurité, les États-Unis, l'Europe, la Ligue arabe, les Palestiniens, le reste de la solidarité internationale. Oui. Et les médias, également, le silence assourdissant des médias mainstream qui ne relaient pas à la réalité. Oui, bien sûr, les médias font partie. Oui, les médias, c'est... Parce que c'est les médias et la communauté internationale questionnent les crimes israéliens. Et je pense que la dernière agression, et même j'ai mentionné ça dans mon dernier livre chronique sur les bons magasins, le récit de la quatrième offensive israélienne de 10 à 25 mai, et même si moi j'étais interviewé par 50 chaînes de médias francophones, partout dans le monde francophones, France, Suisse, Belgique, Canada, et Luxembourg, mais je pense que les médias sont complices et la communauté internationale sont complices et conscients des crimes israéliens. Et comme je viens de le dire, nous ne comptons pas sur ces instances, nous comptons sur la solidarité internationale. Et je pense que la solidarité internationale, l'avantage de cette solidarité, c'est les mobiliser toute l'année. Et pas seulement pendant les offensives, c'est-à-dire les offensives, c'est-à-dire la solidarité s'ont intensifiée à travers des manifestations, à travers des rassemblements, à travers des pétitions. Mais cette solidarité, ça continue. Il y a toujours des manifestations avec les prisonniers, avec les femmes, avec la décision israélienne contre les prisonniers. Donc il y a toujours des manifestations. Moi, personnellement, comme francophones de Gaza, je suis en contact régulier et je donne des témoignages, en direct, d'une façon régulière, à des associations, à des groupes de solidarité, soit au Luxembourg, par Zoom, par WhatsApp, par téléphone, par au Luxembourg, en France, au Belgique, au Canada, au Québec, et en Belgique. Donc ça montre un peu que ces mouvements de solidarité, ils sont tout le temps mobilisés, parce qu'ils sont convaincus que la cause palestinienne c'est une cause de justice. Donc ils continuent à soutenir la cause palestinienne toute l'année. Et d'ailleurs, le 29 novembre de cette année, il y aura des manifestations. C'est la Journée internationale de solidarité. Et parmi ces actions de solidarité, comme vous avez évoqué, il y a le BDS, c'est-à-dire le boycott de produits israéliens. Il y a les pétitions pour empêcher les sportifs, les artistes d'aller jouer en Israël. Donc beaucoup d'artistes, beaucoup de sportifs, ils ont accepté de ne pas jouer, de ne pas faire leur pièce de théâtre, leur spectacle en Israël. Donc ça montre un peu, c'est une forme de solidarité et de prise de conscience. Donc c'est cet élément très important pour nous, parce que nous comptons beaucoup sur cette solidarité. C'est cette solidarité qui aide les Palestiniens à résister et rester attachés à cette terre d'encre. Dans ce tableau particulièrement sombre que vous décrivez, il y aurait peut-être une lueur d'espoir et je voudrais votre avis à ce sujet. C'est la décision historique qu'a prise la Cour pénale internationale le 20 décembre 2019, une décision qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre en Israël, qui a déchaîné la fureur de Betaniaou, qui était alors encore Premier ministre, mais aussi de plusieurs autres de ces ministres qui ont aussitôt crié à l'antisémitisme le chantage habituel. C'est l'ouverture d'une enquête internationale sur les crimes de guerre israéliens perpétrés en Palestine à partir du 13 juin 2014. Fait notable, Fatou Ben Souda, la procureure pénale chargée de cet épineux dossier, a même fait part de son intime conviction à ce sujet. Alors, par rapport à ce que vous décrivez actuellement et qui est absolument catastrophique, est-ce que vous pensez que cette plainte pourrait aboutir favorablement un jour ? Et qu'est-ce que vous attendez, vous, à titre personnel de cette plainte ? Moi, je pense que n'importe quelle action, n'importe quelle décision, de n'importe quelle instance internationale en faveur de la justice en Palestine, c'est une victoire. Mais, il faut être réaliste. Vous avez parlé de l'impunité. Et c'est ça, aujourd'hui, que l'impunité qui bénéficiait cet état d'apartheid. Et c'est une réalité. Vous avez dit qu'en 2019, l'ex-procureur, il avait ouvert une enquête. Mais la question qui se pose, et moi, je me mets à la place de ces Palestiniens, ces victimes de différentes agressions, ces Palestiniens déplacés, ces Palestiniens sans abri, ces Palestiniens qui ont perdu leurs proches et leurs enfants et qui voient leurs enfants handicapés, imputés. Ils se posent des questions jusqu'à quand ? Jusqu'à quand l'injustice ? Jusqu'à quand l'impunité ? Et c'est ça, la question. Nous sommes pour n'importe quelle décision, parce que cette décision, elle est venue grâce à la mobilisation. Parce que moi, personnellement, j'étais avec plus de 900 personnes. On a manifesté quand j'étais en France pour des colloques à l'époque. On est allé à la haille devant la Cour pénale internationale. On a été reçu comme délégation par une représentation de la Cour pénale. Et on a montré une lettre officielle de la part des victimes palestiniens. Mais la question, qu'est-ce qui s'est passé après ? Donc, c'est vrai, c'est important pour n'importe quelle décision, mais c'est plus important que la réalité. c'est les instances internationales qui sont complices. Soit elles sont très lentes. D'ailleurs, pour l'information, depuis 2009, et pas seulement la Cour pénale internationale, il y a beaucoup d'organisations internationales, d'organisations de droit de l'homme, même en France, la Ligue de droit de l'homme, beaucoup d'instances francophones et internationales. Ils ont dénoncé, ils continuent à dénoncer. Ils ont dit que qu'est-ce qui s'est passé à Gaza en 2009, 2012, 2014, 2021, c'est des crimes de guerre, c'est des crimes contre l'humanité. Ça veut dire les responsables israéliens doivent être jugés devant les instances internationales. Mais jusqu'à maintenant, il ne s'est rien passé. Pourquoi ? Parce qu'il faut dire des choses, on doit être réaliste. Il y a une, pas seulement un silence complice, mais les instances internationales cautionnent les crimes israéliens, bien sûr, avec l'aval des médias qui continuent à soutenir les crimes israéliens. Et c'est ça la réalité. Donc, je pense que les solidaires doivent faire attention, les palestiniens doivent se méfier, parce que jusqu'à maintenant, pour information, parmi ces décisions de vertu à l'enquête, c'est l'envoi des inquièteurs sur le terrain. Jusqu'à maintenant, on n'a aucune mission officielle qui est arrivée dans le territoire palestinien, notamment dans la ponte de Gaza. Et ça, malgré le fait d'ouvrir une enquête et malgré le fait qu'il y a six mois qui sont passés après la fin de cette agression en mai dernier. Donc, vous voyez un peu que les palestiniens attendent le concret. Ils ont déjà marre de ces décisions. Si on va parler des Nations unies, il y a plus de presque 700 décisions en faveur des palestiniens. Les palestiniens ont le droit de créer leur État, les réfugiés palestiniens ont le droit de leur retour, la décision 181 et 194. On a beaucoup de décisions que les palestiniens ont le droit à l'autodécrimination. Les palestiniens ont le droit à contrôler leurs ressources en nom et les ressources naturelles. Mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? C'est la poursuite de l'occupation, l'accélération de la colonisation et l'échec de processus de paix à cause du comportement de tout le gouvernement israélien. Donc, ça montre un peu que c'est le désespoir total qui est réel, même si les palestiniens gardent espoir parce qu'il y aurait seulement l'espoir dans cette situation catastrophique. Mais je pense que le moment est venu que la communauté internationale prenne ces responsabilités. Or, jusqu'à maintenant, il n'y a pas un rôle très important, il n'y a pas un rôle positif. Qu'est-ce qui a encouragé les israéliens à continuer ? Ça veut dire, regardez, je vais vous donner un exemple concret. pendant les agressions, pendant les 10 jours, nous, on était sur les bombes, il y avait toujours des massacres, des crimes, des victimes, des morts, des bombardements, des destructions. Mais qu'est-ce qui faisait le Conseil de sécurité ? Oui, on va rappeler une réunion d'urgence dans 72 heures. Après, on va demander le cessez-le-feu. Mais après, quand le cessez-le-feu est arrivé après 10 jours, nous, les Palestiniens, on espérait que les instances internationales bougent un peu pour dénoncer et pour juger les criminels israéliens, mais il ne s'est rien passé. Et ça, c'est répété. Et ça, depuis 2009, sans oublier les mesures atroces de l'occupation tous les jours au quotidien, mais si on va parler des grandes offensives et des offensives militaires comme celle de 2009, 2012, 2014 et 2021, et le problème pendant cette offensive, rappeler qu'en 2014, entre juin et août, pendant presque 80 jours, il y avait des bombardements tous les jours, il y avait des morts, il y avait presque 3 000 morts palestiniens. Et donc, malgré tout cela, il n'y a pas vraiment une intervention internationale de la part des instances. Il y a des promesses, mais les Palestiniens, ils attendent le concret. Donc, il est concret, il vient toujours avec les solidaires, avec les mouvements de solidarité qui essayent un peu de se mobiliser pour la Palestine. Mais les instances internationales qui contrôlent le monde, ils n'arrivent pas vraiment à prendre une décision en faveur des Palestiniens. Et tout cela a encouragé l'État d'apartheid à continuer ses crimes perpétrés contre les civils palestiniens. Alors, je voulais toutefois saluer le débuement extraordinaire dont vous avez fait preuve, entouré d'une équipe de bénévoles, de jeunes étudiants bénévoles tous diplômés en français, il faut le saluer, au lendemain de la dernière offensive israélienne effroyable parce que vous avez mis en place et nous l'avons particulièrement relayé sur OMA, un programme d'action ludique et pédagogique destiné prioritairement aux petits Gazaouis. Alors, à travers l'association Gaza la vie dont vous êtes le père de lance, vous avez réussi non seulement à divertir les enfants traumatisés mais aussi à apaiser leurs souffrances. Tout au long de l'été, on a évoqué, on a suivi vos opérations formidables. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'association Gaza la vie, sur ses effets bénéfiques sur les enfants et plus largement sur le programme de soutien psychologique qui a été mis en œuvre dans toute la bande de Gaza, je crois, depuis 2014 ? Oui, c'est ça. Donc, pour apporter des éléments de réponse à vos questions, Gaza la vie, ce n'est pas une association, c'est une initiative. Donc, voilà, c'est une initiative des étudiants et des jeunes diplômés de français. Moi, je l'encourage à travers mes relations avec le monde francophon. Donc, il y a trois actions, trois activités de cette initiative. Donc, l'initiative de dizaines d'étudiants et diplômés de français qui essayent un peu de profiter de leur apprentissage de français pour développer des liens avec le monde francophon. L'initiative Gaza la vie, et c'est une initiative bénévole, donc, ça, numéro un, l'initiative Gaza la vie, se compose de trois actions. La première action, c'est une page Facebook qui s'appelle Gaza la vie, qui a des milliers d'abonnés. Maintenant, ils ont 50 000 abonnés et ils ont des milliers de vues pour leur part. Et Gaza la vie, donc, la page, elle essaie un peu de relier sur ce qui se passe en Palestine de façon objective et sincère. Ça veut dire pour montrer aux médias qu'à Gaza, c'est en Cisjordanie, dans le droit de 38, il se passe beaucoup de choses. Soit au niveau de la résistance au quotidien, des manifestations pacifient, ils parlent de les morts assassinées par les Israéliens, ils parlent de mobilisation de la société civile, ils parlent de la vie quotidienne, notamment dans la bande de Gaza, avec le travail de la société civile, le travail des femmes, des jeunes, voilà. Et donc ça, c'est la page Facebook pour Gaza la pluie. Deuxième chose, ils ont une chaîne YouTube, et donc, ils filment avec leur portable, donc ils n'ont pas de soutien. Déjà, eux, ils refusent, ils ont la dignité, ils refusent tout soutien externe et interne pour continuer. Ils filment la vie quotidienne, les mariages, les anniversaires, les activités, l'enseignement de français, la plage, donc le secteur agricole, donc ils filment avec leur portable, après ils le diffusent par leur chaîne YouTube Gazalabi, et après ils ont des actions sur le terrain, ça veut dire ils vont sur le terrain pour aider les paysans pendant la saison de la récolte des olives, après ils font des échanges toutes les semaines avec les francophones pour développer leurs français, surtout pour informer le monde des francophones et pour échanger avec le monde, pour sortir un peu de lésionnement volu par l'occupation, veillant sur le bloc sur la bande de Gaza qui dure depuis 14 ans. Donc voilà les trois actions. Pour le septième psychologique, la cellule de septième psychologique, comme vous avez dit, donc effectivement, cette cellule a été créée par des étudiants et des députés de français après l'offensive 2014 pour apporter un réconfort pour les enfants qui souvent sont traumatisés, ce sont les premiers les crimes de la guerre à travers leur drame vécu au quotidien et donc souvent, ils sont sous le choc et donc ils ont besoin d'animation et de ce qu'un psychologique. Donc on a une équipe bénévole qui fonde le tour des centres d'accueil pendant l'agression, soit dans les jardins d'enfants, dans les écoles pour apporter des éléments de ce qu'un psychologique, d'animation, des joies, de faits, d'action avec les enfants et je pense que le programme se poursuit pour la septième année. D'ailleurs, hier, on a fait une activité et donc l'idéal, c'est essayer un peu de, parce que tout le monde se le choque, pas les enfants, mais à travers leur expérience et l'essai. Donc on a une équipe de quatre, cinq, avec un psychologue qui font le tour des jardins d'enfants, des écoles, les centres d'accueil, les bibliothèques, les centres de formation, les centres pour les jeunes et pour les enfants, les bibliothèques municipales et générales pour rencontrer les enfants, pour faire des animations, faire des activités et pour apporter un peu de ce qu'un psychologue. Donc voilà les activités et voilà, j'aimerais bien saluer les efforts de cette équipe et la semaine dernière, ils ont essayé de faire un petit film en français sur la récolte des olives, un film en français. Justement, j'allais en parler parce qu'on l'a diffusé sur Houma et justement, c'était l'objet de ma dernière question parce que Ziane Hédoux, vous êtes également un poète d'expression française et vous l'avez remarquablement démontré tout récemment en composant une œuvre vibrante à l'espérance que nous avons donc publiée sur Houma, Les Oliviers poussent encore à Gaza. Ce poème est magnifique, il est bouleversant il a une forte puissance évocatrice et il a inspiré un très beau documentaire au réalisateur Swag Moana, le premier en français entièrement tourné à Gaza et j'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à découvrir sans parler le poème et le film dans le lien qui s'affiche ci-dessous et moi, je l'ai trouvé magnifique pour ne rien vous cacher et je voulais savoir pourquoi vous avez choisi le genre littéraire de la poésie pour vous exprimer et quel message essentiel avez-vous voulu transmettre ? Écoutez, moi je suis poète donc j'écris des poèmes, je compose des poèmes et mon poème se compose dans trois aspects. D'abord, décrire la situation de façon politique, littéraire et sur ce qui se passe, ça veut dire je parle des jeunes, je parle des imputés, des enfants, je parle des olives. Donc, on parle de la première partie, c'est la description de nos malheurs, de nos douleurs, de nos souffrances à cause de l'occupation, à cause de mesures atroces, de blocus, tout cela. Après, deuxième partie, j'essaye d'apporter un élément d'histoire et comment, et surtout, un élément de résistance, c'est-à-dire comment les Palestiniens font face à cette souffrance, face à cette douleur, face à cette malheur causée par l'occupation et ces mesures atroces, notamment dans la bande de Gaza. Et troisième élément, c'est un élément d'espoir. Et donc, voilà. Et donc, l'avantage que moi, quand j'écris des poèmes, je n'écris pas mes poèmes pour les membres francophones. Pas seulement, je vise le monde francophones, mais j'écris le poème pour les enfants de Gaza, pour les jeunes de Gaza. C'est pour cela, quand les jeunes de Gaza, ils lisent mes poèmes, ils gardent l'espoir. C'est pour cela, ma présence est toujours ici à Gaza et je suis quelqu'un qui est très attaché à sa terre et je suis quelqu'un qui essaie un peu de monter le moral à ces jeunes désespérés. Parce que si vous êtes jeunes à Gaza, d'ailleurs, vous avez évoqué le cinéma et le film, maintenant, le cinéma est de retour à Gaza. Donc, c'est pour cela, nous, on a profité avec nos relations, avec les boîtes de production, avec des réalisateurs bénévoles, parce qu'ils n'ont pas aucun soutien de l'intérieur ni de l'extérieur. Et c'est ça, le travail de bénévoles et de dignité. Et on a essayé un peu de développer des films, des commentaires, des courts-métrages pour évoquer et pour que ces courts-métrages soient diffusés dans les salles de cinéma, par les mouvements de solidarité. Et c'est ça, l'objectif, c'est diffuser largement dans nos actions. Et donc, les Olivier Pousse encore à Gaza, c'est un poème écrit et je les comprends parce que chaque saison, on va avec les jeunes et quelquefois avec les enfants dans les familles pour les aider. On aide les paysans dans cette saison très importante pour toute la population. La cueillette des olives est un moment fort de la vie palestinienne. Oui, bien sûr. Pas seulement dans la bande de Gaza, mais toute la Palestine. Donc, il y a une mobilisation populaire, il y a toutes les familles et surtout des jeunes, des universitaires et des intellectuels et surtout la société civile et toujours les familles. Donc, souvent, quand il y a une famille qui appelle à l'aide, il y a beaucoup de gens et bénévoles qui vont l'aider. Et nous, chaque année, on amène les jeunes bénévoles francophones pour mener une activité de bénévolat pour aider les familles dans la récolte. Donc, les jeunes, ils ont aimé beaucoup, ils ont apprécié mon problème, les Olivier, et on accorde avec le producteur et les auteurs, avec une boîte de production. Et on a décidé de faire un petit court-métrage de cinq minutes, six minutes. Comme vous avez dit, vous avez affiché dans votre site. Et je vous remercie pour cette intervention qui va me permettre de rester en contact avec le producteur francophone. Et j'apprécie beaucoup vos actions pour la justice en Palestine. Et donc, en dehors de mon livre, il y a les poillets. Et donc, ce court-métrage va poursuivir par d'autres actions. Je vais annoncer seulement, exceptionnellement, la semaine prochaine, il y aura la sortie sur un film de nez minutes sur les imputés des gazins, les imputés qui ont participé à la marche de retour, qui ont perdu leur camp après les bombardements israéliens, après les attaques des snipers israéliens. Et c'est ces imputés qui gardent l'histoire. Et donc, nous, on a trouvé qu'à travers ces courts-métrages, on pourra toucher un public plus large. Et comme vous avez dit, ce film, il a été diffusé partout, partagé, c'est ça l'objectif. Et donc, pour nous, le cinéma, c'est un élément, ça fait partie de notre stratégie, ça veut dire la résistance par la culture, par l'art. Et donc, nous, on profite, qu'est-ce qui se passe dans l'architecture civil, tout ce qui se passe à Gazin, on essaie de montrer le rôle de l'architecture civile, le rôle des femmes, des jeunes, des artistes, des réalisateurs, des producteurs, des techniciens. Et donc, voilà, à travers ce court-métrage, on essaie un peu de montrer que Gaza résiste par la culture, Gaza résiste par l'éducation. Et c'est ça le message de ce court-métrage des Oliviers pour son corps. Et j'espère que Gaza restera toujours debout comme d'habitude. Debout comme les Oliviers, d'ailleurs, de Gaza qui continuent de pousser et de s'épanouir sur une terre malheureusement meurtrie. Et je crois que c'est ça aussi le message, c'est de montrer l'enracinement des Oliviers dans la terre de Gaza et qui évoquent également votre profond attachement à votre terre. C'est ça, c'est ça, c'est l'attachement à la terre, voilà. L'enracinement, l'enracinement. comme je dis dans l'enracinement, nos Oliviers sont aussi profondes que nos racines, c'est-à-dire nos Oliviers qui datent des milliers d'années malgré des mesures atroces de l'occupation, de déraciner nos Oliviers, nos armes et nos maisons. Mais les Palestiniens sont toujours là. Les Palestiniens résistent toujours là. Et c'est ça, c'est ça, le message de résistance. Ils résistent par tous les moyens et la résistance par la culture, c'est une résistance noble parce que c'est une résistance qui essaye de montrer que la vie continue à Gaza et que les Palestiniens s'attachent à la vie partout, soit les Palestiniens de Gaza, de Jérosanée, de la Sée-Jérosanie, de Théatoire de 48, de l'Exil. Tous les Palestiniens aujourd'hui, chacun résiste par sa façon. Nous, à Gaza, on résiste par la culture, l'art, mais chacun, chaque Palestiniens est avec lui des solidaires de mon volonté. Chacun résiste et se mobilise pour la justice, pour la liberté et pour la paix. Très bien. Écoutez, si vous avez un dernier mot à adresser à l'attention de nos auditeurs ou alors un appel à lancer, c'est le moment. D'abord, je tiens à remercier votre site, OMA, pour cette intervention très intéressante. Je pense, j'ai trois messages. Le premier message, nous comptons beaucoup sur votre solidarité morale et politique. Pour nous, c'est très important. Ça veut dire, il faut relayer les informations, les témoignages via les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on en voit. Gardez le contact avec les Palestiniens, surtout les Palestiniens de Gaza qui sont enfermés. Voilà. Et continuez à mener des actions. Votre solidarité compte beaucoup sur nous. restez solidaires, c'est ça le plus important pour nous. Et nous, Gaza résiste, persiste, existe. Et le 2 millions de Palestiniens et le 6 millions de Palestiniens des territoires palestiniens, ils vont continuer leur résistance par tous les moyens jusqu'à la fin de l'occupation, jusqu'à la fin du régime d'apartheid, jusqu'à la fin de la colonisation et jusqu'à la création d'un État palestinien libre et indépendant. Merci infiniment, Ziyad Medouk, et toutes nos pensées sont avec vous. Merci beaucoup. Je vous remercie. Au revoir.